Aujourd'hui à XMOGMOILGROS, on va parler du jeu Hôtel. C'est un jeu de Milton Bradley, c'est un 8 ans et plus, c'est un 2 à 4 joueurs, c'est un jeu de Dennis Fisher et notre édition date de 1987. Donc, quel est le thème du jeu? C'est simple, vous voulez être l'homme avec la plus grande chaîne d'hôtel au monde. Donc, comment gagner? Il faut éliminer tous les autres joueurs. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a premièrement le board, on a 4 voitures pour les 4 joueurs, ensuite on a une panoplie de bâtiments pour chacun des hôtels, donc pour les 8 terrains si vous voulez. On a la banque, on a l'hôtel de ville, on a les centres sportifs, on a les titres de propriété, on a l'argent, on a les entrées et on a 2D. Donc, première chose à faire, comment qu'on sette le board? C'est simple, vous allez tout simplement mettre la banque ainsi que l'hôtel de ville sur le jeu. Pour savoir quel bâtiment qu'il vaut durant la partie, fiez-vous au logo. De la base, il n'y a pas une base qui est pareille. Donc, première chose qu'on fait, c'est qu'on place le board avec la banque et l'hôtel de ville. Ensuite, on va donner une voiture à chaque joueur. Ensuite, on va remettre de l'argent à chaque joueur également. Donc, un billet de 5000, on va donner 5 billets de 1000, 3 billets de 500, et finalement 5 billets de 100. On remet ce montant-là à chaque joueur. Ensuite, c'est super simple. À tour de rôle, vous allez premièrement trouver quel est votre premier joueur. Et ensuite, à tour de rôle, vous allez brasser le dé, avancer et faire l'action de la case où est-ce que vous êtes. Quelles sont les actions disponibles? Donc, je vais vous rapprocher. On a deux types d'actions qui sont importantes. On a les espèces de piles d'argent comme ça. Et on a la construction comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est super simple. Ici, je vais vous reculer un petit peu. Si vous jouez et que vous tombez ici, sur l'espèce de liasse de billets. Ça, ça veut dire que vous avez la chance et le droit d'acheter les terrains qui sont collés à votre case. Donc, je pourrais acheter le terrain Boomerang ou le terrain de Fujiyama. Chaque hôtel a son propre terrain. Maintenant, si le terrain n'appartient à personne et qu'il n'y a aucun bâtiment, donc, c'est logique, vous pouvez l'acheter directement à la banque. Donc, si jamais Fujiyama, il appartient à quelqu'un, mais qu'il n'y a rien de construit, bien, vous pouvez l'acheter quand même. Mais vous allez devoir remettre l'argent au joueur à qui ça appartient. Maintenant, OK, tu peux acheter, c'est bien le fun, mais combien ça coûte? Sur les titres de propriété, vous avez toujours le nom de l'auteur, qui est le même qui est écrit sur votre board. Donc, si on prend, mettons, Boomerang, Eh bien, si je prends le type de propriété de Boomerang, le coût du terrain est de 1500. Donc, si je veux acheter le terrain, je vais payer 1500 $. C'est bien. Si je veux Fujiyama, par exemple, Eh bien, le terrain, il coûte 1000 $. Il y a des terrains qui sont plus chers que ça, soit dit en passant, comme par exemple, président, le terrain, il est 5000 $. Donc, chaque terrain a une spécificité et un prix. Donc, je récapitule, je tombe sur l'argent, je peux acheter les terrains qui touchent à ma case. S'il y a déjà un bâtiment sur le terrain, parce qu'il appartient à quelqu'un, bien, je ne peux pas l'acheter. OK? Mais si le terrain appartient à quelqu'un, mais qu'il n'a pas construit, bien, je peux y acheter, puis il n'a pas le choix. Il peut chialer jusqu'à demain, on s'en fout. Vous pouvez l'acheter. Point. Maintenant, ensuite, si vous tombez sur l'espèce de construction qu'il y a là, ça, ça veut dire que vous avez la chance de construire sur l'un de vos terrains. Maintenant, peu importe le terrain, vous pouvez construire. Comment, qu'est-ce que vous faites pour construire? Bien, première chose, vous allez devoir lancer le dé de construction. Donc, première chose, vous dites où est-ce que vous voulez construire. Bon, moi, j'ai Fujiyama, je veux construire sur Fujiyama. OK, good. Ensuite, je brasse le dé. Sur le dé, on a premièrement la face verte. La face verte, c'est simple, c'est que vous avez le droit de construire. Donc, vous allez payer au prix indiqué, là où l'ébâtiment que vous voulez. Ensuite, on a le point rouge. Point rouge, ça veut dire que votre permis de construction, vous ne l'avez pas. Donc, vous ne pouvez pas construire ce tour-ci, oubliez ça. Ensuite, on a le 2. Le 2, c'est bien plate, mais vous allez devoir payer le double du coût original. Donc, si c'est 3 000, vous payez 6 000. Si vous voulez construire 3 bâtiments, mais vos 3 bâtiments vont vous coûter le double. Et finalement, on a le H, qui vous dit que vous allez payer la moitié du prix demandé. C'est bien. Maintenant, combien ça coûte pour construire? Si on retourne sur nos titres de propriété, on peut voir ici que la bâtisse principale me coûte 2 000 $ pour Fujiyama. Ensuite, les annexes sont 1 000 $. Ce qui veut dire que le bâtiment principal, qui est celui-ci, le principal, c'est toujours celui qui a le nom de l'hôtel écrit dessus. Donc, le bâtiment principal, si je veux le mettre, il coûte 2 000 $. Ensuite, si je veux construire les annexes, eh bien, ils vont coûter 1 000 $ chaque. C'est bien. Donc, si je récapitule, je pogne H, ça se posait être 2 000 $, 1 000 $, bien là, ça va coûter 1 500 $, 2 000 $, j'ai tout construit, j'ai fini. Si je pogne le double, bien là, c'est un autre histoire. Lui, il me coûte 4 000 $, puis les deux autres, il me coûte 2 000 $ chaque. C'est bien. Donc, ça, c'était pour construire. Si vous tombez là-dessus. Ensuite, on a des cases qui vont vous donner des constructions gratuites ou des entrées gratuites. Les entrées, je vais y revenir, ça ne devrait pas être trop long. Maintenant, à votre tour, je suis la voiture bleue et je pogne 2. Je ne peux pas être sur la même case que quelqu'un d'autre. Je dois absolument avancer de 1. Donc, si je pogne 2, je vais aller ici. Si lui pogne 2 aussi, bien là, il va tomber ici. C'est bien. Maintenant, ça, c'est fait. Je vous ai montré comment construire, comment acheter. Pourquoi qu'on achèterait et qu'on construirait. C'est simple. Dans le jeu, si on regarde ici, on a deux petites lignes ici. On a une à côté de la banque et une à côté de l'hôtel de ville. C'est simple. Celle de la banque, dès que vous passez cette jolie petite ligne, vous pouvez récolter 2 000 $ à la banque. N'oubliez pas d'y penser, parce que le joueur qui joue le banquier, il n'est pas obligé de vous le dire. Donc, pensez-y, demandez 2 000 $ à la banque à chaque fois que vous passez ici. Maintenant, pour ce qui est des entrées, lorsque vous allez passer la ligne, peu importe la case où vous allez tomber, vous pouvez construire une entrée. Premièrement, le coût de l'entrée, c'est simple. On revient encore à ça. Le coût de l'entrée, c'est, comme pour Fujima, c'est 100 $. Si je regarde, mettons, pour le président qu'on parlait tantôt, ils sont 400 $. Donc, les entrées, c'est nos petites affaires rouges de même. Donc, admettons que je suis ici, que je passe la ligne, je peux construire une entrée. Pour construire une entrée, je dois payer. Je ne suis pas obligé de brasser le dé, hein. Oubliez ça, là. Ça, c'est juste pour les constructions. Donc, je vais acheter une entrée pour Fujima, c'est 100 $. Première règle importante pour construire une entrée, il faut absolument avoir un bâtiment. Si je n'ai pas de bâtiment, mettez pas d'entrée, ça ne marche pas. Ensuite, la première entrée doit absolument aller sur la case qui a une petite étoile qui vous est réservée. Donc, ma première entrée va être ici. C'est bien. Comme je disais tantôt, lorsque je passe la ligne, je peux construire une entrée. Pas 64, juste une. Pour en construire une autre, soit je tombe sur les gratuites, ou je vais attendre le prochain tour pour tomber ici. Le prochain tour, je fais le tour, je retombe ici, j'essaie de construire une autre entrée. Ça me coûte 100 $, etc. Là, je vais pouvoir mettre une entrée sur les cases qui sont rattachées à mon terrain. Donc, Fujima ici, au total, il y en avait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a sept cases grises où est-ce qu'on peut mettre une entrée pour ce terrain-là. Comme je vous le disais, la première doit absolument aller sur l'étoile et ensuite, on peut la mettre où on veut. Par contre, si ici, j'ai Boomerang qui a mis une entrée, premièrement sur son, sur celui qui n'a pas le choix, et qui en a mis une ici, eh bien, je n'ai pas le droit de la mettre l'autre côté. Sur chaque case, il ne peut y avoir seulement qu'une entrée. Donc, si le joueur qui a Boomerang a construit ici, je ne peux pas construire en face. Il va falloir que je trouve un autre spot où est-ce que je peux construire. Donc, si j'y vais comme ça, si on regarde, Fujima a réussi à construire toutes les entrées. Il n'y en reste seulement qu'une qui est disponible ici. Boomerang, lui, il est bloqué partout parce que le joueur qui avait Fujima, il a mis toutes ses entrées. Ça peut être le même joueur, soit dit en passant, mais même si c'est le même joueur, il peut juste avoir une entrée par case, point. Maintenant, c'est belle fois de les entrées, mais ça sert à quoi? C'est simple. Admettons que le joueur jaune tombe ici sur l'entrée du joueur qui a Boomerang. Eh bien, le joueur qui a Boomerang va dire « Hey, ma grand, tu es chez nous, il faut que tu payes. » Comment est-ce qu'il va payer? C'est simple. On va regarder encore le type de propriété. Là, si on regarde, présentement, on a seulement que le bâtiment principal l'a construit. OK? Donc, le joueur jaune va prendre le dé, il va brasser, il a boigné 6, et on va regarder à 6 combien il doit payer. Donc, j'ai un bâtiment principal, 6, il doit payer 2400 au joueur à qui appartient Boomerang. Si, admettons, on parle de Fujiyama. OK? Fujiyama, comme ça. Le joueur bleu, mettons, tombe sur cette case-là. Eh bien, on va faire la même chose. On va regarder ce qu'on a. Sur Fujiyama, on a le bâtiment principal et on n'a seulement qu'une annexe de fait. Donc, le joueur va brasser et on va se fier ici. Donc, s'il réussisse, il paierait 600 piastres. C'est bien. Maintenant, si vous regardez ici, on a un centre. Le centre, c'est que chaque terrain a un espèce de centre d'amusement avec piscine, etc., qu'il peut construire. Donc, par exemple, si on regarde Boomerang, s'il veut, le joueur va pouvoir construire son centre et le mettre ici, en avant de lui. Ou, si on regarde Fujiyama, c'est un tout petit, ça. Il va pouvoir construire son centre ici. Les règles pour les centres, c'est simple. Vous devez avoir construit toutes les annexes avant de construire le centre. Si, à mon tour, je décide de construire une annexe pour mon Fujiyama, comme je disais tantôt, il faut le temps de tomber sur une case avec la construction. Ensuite, je vais brasser le dé. Ça me coûte le double du prix. Donc, je regarde Fujiyama. Ça coûtait 100 piastres pour l'annexe. Donc, le double, ça va me coûter 200. Eh bien, même si j'ai tout fait légalement, je ne peux pas construire mon centre tout de suite. Je dois absolument attendre le prochain tour pour construire seulement mon centre. Par contre, les centres, tout comme les entrées, on n'a pas besoin de brasser le permis de construction. Donc, on ne brasse pas le dé. C'est seulement pour les bâtiments. C'est bien. Donc, si j'ai mon centre et qu'il y a un joueur qui tombe chez nous, eh bien, le joueur va brasser son dé. Mettons qu'il obtient 4. Eh bien, on va regarder Fujiyama. Ici, on a tous les annexes, on a le centre. Donc, à 4, ça va lui coûter 1000 $. Si on regarde président qu'on parlait tantôt, si le président est full, puis il punk 6, c'est 7200 $. Donc, tu as des hôtels qui coûtent pas mal plus cher que d'autres. Maintenant, admettons que, malheureusement, je tombe ici sur Boomerang. Boomerang me coûte, je viens de poigner 6, et ça me coûte 3600 $. Eh bien, j'ai pas assez d'argent. Eh bien, je vais devoir vendre un de mes terrains avec tout ce que tu as aux enchères. Donc, je vais faire un exemple. Admettons que, moi, j'ai Safari avec 2 terrains, avec 2 bâtiments. Puis là, j'ai pas le choix. Il faut que je le vendre parce que je veux payer le joueur qui avait Boomerang. Eh bien, je vais le mettre en encant. En le mettant en encant, la mise minimum est toujours le prix du terrain. Donc, le terrain est 2000 $ minimum. Donc, on part l'encant avec tous les bâtiments et tous les entrées. On passe à 2000 avec tous les autres joueurs. Si aucun joueur l'achète, eh bien, c'est la banque qui va l'acheter pour la somme minimale, donc pour 200, mais on va tout enlever ce qu'il y a dessus. Donc, on enlève les maisons, les entrées, on enlève tout. On donne l'argent du terrain aux joueurs en espérant qu'il soit capable de payer sa dette comme ça. Sinon, il n'est pas chanceux. Ensuite, on va continuer comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient fait faillite sauf un. Parce que si tu es capable de payer, eh bien, la banque reprend tout une fois que s'il n'y a pas eu d'encant et tu t'en vas, t'étendres sur le divan puis t'attends que tes amis finissent la game. C'est bien. Lorsque vous tombez, admettons qu'on joue une gamme à 4 joueurs et qu'on tombe seulement qu'à 2 joueurs, eh bien, la banque ne donne plus 2 000 à chaque fois que vous passez devant. Vous cancelez ça. Il faut que les joueurs soient capables de vivre avec leur gain du jeu. Sur ce, je pense qu'on n'a rien oublié. Si vous avez des questions ou bien des commentaires, gênez-vous pas. Vous pouvez nous écrire soit sur Facebook à explique.gros ou bien sur YouTube à explique.gros aussi. Et sur ce, bonne game!